bonsoir à tous bien sûr on est tous sous le confinement mais la situation ça change d'une société à l'autre d'un milieu à l'autre et même de naître à l'autre mais ça reste intangible chez la personne qui subit la violence quotidiennement comme un prisonnier chez les primitifs oui la violence on peut se questionner c'est une chose qui est que la personne il n'est avec ça veut dire il vient au monde avec ou c'est une acquisition de la société quel que soit la violence est quelque chose atroce surtout à cette période là et si on dit la violence vaguement il y a différentes sortes de violence en genre et en nombre toutes les violences que les fragilisés subissent soit de la société ou de l'entourage et même des proches notre sujet aujourd'hui c'est la violence contre la femme et contre l'enfant pourquoi contre la femme à part et contre l'enfant à part d'une part oui ça peut que la femme subie la violence de l'homme ou le cas contraire Il y en a ces cas, mais probablement sont rares. Mais il y en a des enfants qui sébusent la violence de la part des grands, soit de la mère, soit du père, soit du frère, soit du seul, de toute façon, de l'entourage proche. La question se pose, et on est sous ce confinement. Jusqu'à quand ils vont résister? Surtout, il y en a qui sont enclavés, on ne parle pas des villes, on ne parle pas, mais il y en a des montagnes, il y en a des régions, partout au monde. Et à cette période-là, la question se pose, qu'est-ce qui est subi ces pauvres-là, ces fragilisés-là, à prendre en considération? Ce n'est pas toujours la violence corporelle qu'on aborde. Alors, bienvenue à tout dialogue. Et c'est le temps que notre côté humain doit être bien exaucé en ces périodes-là, ces périodes difficiles qu'on subisse tous. Soit qu'ils sont sous la violence, mais on est tous sous une violence par cette corne, soit par les infos, soit par les cas qui sont... Et de toute façon, il y a de l'espoir, oui, oui, des bonnes nouvelles, quelle que soit l'atrocité du tableau. Donc, le temps de guérison chez notre frère italien, ça commence à être touché. Donc, soyons toujours fidèles et solidaires, préservons l'autre. J'ai mis la photo derrière moi, automatiquement, c'est un symbole que la femme donne. Chapeau à toutes les femmes maintenant qui militent contre cette maudite Covid-19, qui sont face, qui ont laissé leur enfant, leur famille derrière eux, même leur vie. Léonard, on est certain qu'il y a de la plupart qui envisagent le divorce après, mais soyons humains, on doit prendre en considération cette période difficile que l'humanité passe. Soyons solidaires avec nous, d'abord, parce que l'entourage est bon, on est bon. Mais s'il y a quelque chose de choquant, on est choquant, pardon, on est choqué, et si on est indifférent, on est choquant, on s'ajoute au tableau. Donc, soyons humains avant tout. Et je vous laisse avec deux tableaux. Voilà, je vais les passer. Ce tableau-là, il y a du côté gauche de votre image, il y a la liste d'attente. La liste d'attente aborde la violence ou les féminicides. Donc, c'est une atrocité à ajouter. Combien de femmes subissent la violence, soit verbale, soit corporelle, combien d'enfants sous ce confinement. De l'autre côté, il y a le tableau maternité. C'est différents états où la mère avec son enfant et l'entourage aussi. Soyons humains. Sous-titrage Société Radio-Canada Et toujours, mes chers amis, en attendant vos opinions, vos réactions. Et toujours, mes chers amis, en attendant vos opinions, vos réactions. Et toujours, mes chers amis, en attendant vos écoutes, soit présent et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada